On a raclé notre ski, maintenant l'étape suivante c'est le brossage, très important pour enlever toutes les particules qu'il y a dans la semelle. Donc il existe tout type de brosse, il y a une brosse en laiton, c'est bien de l'utiliser surtout sur des fardes très froids. Si vous l'utilisez sur des fardes plus chauds, du jaune, du rouge, ça va enlever beaucoup de fardes. Moi je serais vous, je ne l'utiliserai pas, je la garderai pour des fardes froids, quand ça a du mal à partir et que ça reste sur la semelle. Là j'utilise une brosse en nylon, un peu dure. Ce qui va permettre de dégrossir le brossage, qui va enlever dans la profondeur du ski. Vous passez deux, trois fois. Ensuite, vous utilisez une deuxième brosse, donc toujours en nylon, mais là un peu plus souple on va dire. Mais là ça va être plutôt pour enlever les particules qui sont en surface de la semelle. Une fois que vous avez bien brossé votre semelle, vous pouvez voir qu'elle est bien brillante, avec beaucoup moins de particules dessus. C'est que là vous avez fait du bon boulot. Pour vraiment finir, moi j'utilise du Fibertex. Donc ça, ça permet d'ouvrir les portes de la semelle. Ce qui va faire que dès les premiers kilomètres de ski, vous allez sentir que vous avez une bonne glisse. Et aussi, vous pouvez insister sur les champs avec, car il y a toujours un peu de fardes qui restent. C'est important, car si un jour vous partez sur une neige un peu glacée, s'il y a du fard sur les champs, vous n'allez pas réussir à faire accrocher le ski. C'est très important d'enlever tout ça. Voilà, maintenant vous êtes prêts à aller skier. Sous-titrage Société Radio-Canada